Est-ce que cette inconstance n'est pas aussi le propre des types exceptionnels ? C'est-à-dire qu'il y a ce talent, cette force physique que les autres n'ont pas et qui sont finalement un peu ingérables. On voit souvent en sport comme ça, plusieurs visages, le type qui a une vie un peu d'asset, qui s'entraîne énormément, qui est un pragmatique. Et le côté excessif qui va souvent d'ailleurs avec le talent extrême. Les joueurs protés au rugby sont souvent comme ça, des types qu'on a du mal à faire rentrer dans un circuit et dans un moule un peu établi à l'avance. Parce que le génie est quelque chose qu'on a du mal à contrôler. Il y a du génie chez Riner, c'est sûr. Sarah, ton point de vue à toi, est-ce qu'on lui en demande trop ? Je pense qu'on ne lui en demande pas trop. Lui, il s'en impose beaucoup. Ah non, il ne fait que trois compètes dans l'année ? Oui, non, mais il s'en impose beaucoup. S'il est blessé, il n'est pas obligé de s'aligner. S'il s'aligne, c'est que ses objectifs, quand tu lis ses interviews, il dit qu'il veut marquer son sport. Et s'il y va, il sait pertinemment qu'en n'étant pas à 100%, alors peut-être que je ne savais même pas qu'il était à moins de 50%, qu'il est capable de gagner. Il est tellement au-dessus de tout le monde que lui, quand il va dans une compétition, ce n'est pas au-delà de battre les adversaires et de remporter une médaille. Je pense que c'est pour marquer l'histoire. Aujourd'hui, il y va parce qu'il veut remplir son palmarès et il veut rentrer dans l'histoire de son sport. Donc je pense qu'il y va avec l'envie de marquer son sport, finalement, peu importe les mecs qui sont en face. Après, pour reprendre ce que dit Jacques, effectivement, je pense que l'appel des sirènes sont extrêmement nombreux pour Teddy Riner aujourd'hui. Parce qu'au-delà d'être un champion de judo, il est un produit marketing, il est en train de développer beaucoup de choses et je pense qu'il doit composer avec tout ça dans sa carrière. Alors il s'en défend, il dit qu'il y a une structure qui gère toutes les demandes et qu'il ne s'en occupe pas. Bien sûr que les demandes ne lui arrivent pas directement, mais quand il doit aller faire une pub, quand il doit aller honorer un rendez-vous, quand il va en Guadeloupe... C'est tous les sportifs, tous les talents aujourd'hui dans le sport. Tu voudrais le mettre sous une bulle, Sarah ? Non, c'est pas que je vous le mette sous une bulle, je pense façon de tennis. Mais non, mais il y a une histoire de calendrier, les enfants. Un rugbyman, pardon Sarah, un sportif de sport co, voire un tennisman qui enchaîne les tournois, il n'a pas des zones de break comme ça. Et dans ces zones de break, son corps change trop et il se tire sur la couenne en revenant parce qu'il est vaillant, parce qu'il s'impose des choses. Mais il se tire sur la couenne et il risque des blessures. Oui, mais attends, je veux bien, mais essayons d'être rationnels. On parle de quoi ? On parle d'inconstance tout à l'heure, Thomas, je ne suis pas d'accord. Il est champion d'Europe, il a la médaille de bronze, mais là il parlait d'inconstance. Donc au niveau des résultats, je ne vois pas. Non, je parle d'inconstance dans la préparation. Deuxièmement, on dit quoi ? Il a une pub à J. Un, ce n'est pas complètement extraordinaire d'avoir une pub à J quand tu es athlète de haut niveau, quelle que soit ta discipline. Toutes les disciplines sont touchées, toutes les athlètes peuvent être touchées par une pub à J. C'est plutôt signe d'un surentraînement d'ailleurs, d'une sur-sollicitation que d'un manque d'entraînement. Donc voilà, je trouve qu'il y a un espèce de catastrophisme sur cette pub à J qui lui permet quand même de fracasser les mecs, ou en tout cas de les contrer et d'être champion d'Europe. Je ne partage pas votre alarme. Mais moi, je ne remets pas en cause. Au contraire, je pense que ça érige Teddy Riner comme un énorme champion. C'est-à-dire que même blessé, combien de sportifs qui ont une pub à J s'alignent ou vont à la compète ? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il est extrêmement dur au mile. Il a un objectif qui est de rentrer dans l'histoire et il va au-delà de ses souffrances. Après, on rebondit sur ce que dit Jacques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des inconstances. Mais le problème, c'est que sur le tatani, le mec, il ne se défile pas. Et donc, il n'y a pas de problème finalement. Il n'a pas de problème. Parce qu'on s'en fout, il gagne. Il gagne. Il le dit lui-même, Thomas. Il dit qu'il est frustré. Oui, mais là, c'est un technicien. Qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir être verteux à tous les niveaux ? Le mec, il gagne. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller ? Comment est-ce qu'il s'entraîne ? Est-ce qu'il se couche à 10h30 le soir ou à 1h30 ? On s'en fout, il gagne. Résultat des vélos, c'est un peu synthétique ce que tu dis. Parce que, résultat des vélos, il y était allé aussi pour gagner par équipe. Pour emmener l'équipe de France à gagner par équipe, c'est le seul titre qui lui manque. Et il ne peut pas le faire. Donc, quelque part, il n'est pas dans les objectifs qui s'étaient fixés. Et ils ont perdu au premier tour ce matin. Oui, voilà. Alors qu'il en avait fait un des objectifs de sa présence à Budapest. Donc, il faut voir les choses en face, c'est tout. Alors, on va...